assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu l'yom rana 17, 05 et 15, 17 bon après midi messieurs dames nous sommes donc le 17 05 2015 voici à nouveau un enregistrement vidéo par le moyen de youtube que je propose de présenter après une longue interruption vu que les événements étaient tellement rapides et chauds qu'il fallait prendre un peu de recul avant de s'engager d'enregistrer un quelconque point de vue j'ajoute donc cette vidéo par le moyen youtube sur une analyse que je me propose de vous présenter toujours autour de la république arabe syrienne et de ce qui s'y passe c'est bien Alors, nous allons écrire ce qui est écrit sur ce sujet, sur ce sujet. Nous allons écrire ce qui est écrit sur la langue française. Ces performances militaires réalisées par l'armée arabe syrienne contre le terrorisme sous toute l'État. Et qui ne fait que les réaliser depuis plus de quatre années, d'une manière routinière, sont devenues plus qu'ordinaires. En utilisant les mêmes techniques de guerre, du guérir, pour combattre cet ennemi qui a été injecté par des États hostiles à la Syrie. Et qui sont les Zionistes israéliens eux-mêmes, les États-Uniens d'Amérique du Nord et leurs alliés français et anglais et turcs, et plus encore d'autres pays de l'Alliance Atlantique comme l'Allemagne, l'Italie, le Danemark, la Pologne, etc. Et leurs lacets du conseil de coopération du Golfe, naturellement, que sont les Saoudiens, les Qataris, les Émiratis, les Kohétiens, en y ajoutant comme de bien entendu le roi de Jordanie, ainsi que le roi du Maroc, qui, semble-t-il, ont rejoint ce conseil de coopération du Golfe. Et les terroristes libyens, incités par Abdel Hakim Bilhaj, guerre de guérilla victorieuse sur le même modèle qui a été utilisé par le Hezbollah, sont alliés durant ces affrontements multiples contre l'armée israélienne Tzal en 2000, 2006 et plus tard encore. Sur les terres libanaises, en bordure de la Palestine Tzal. Utiliser une technique de guerre de guérilla pour une armée classique syrienne, construite pour défendre la République arabe syrienne contre toute attaque israélienne, américaine ou de l'Alliance Atlantique, ou de la Turquie, tout en gardant cette capacité, a été une transformation la plus ingénieuse pour ne pas tomber dans le piège dans lequel était tombée l'armée rouge de l'Union soviétique. venu pour soutenir un gouvernement afghan qui avait fait la demande pour la protéger contre des orbes de jihadistes formés par les Saoudiens à la demande des Américains et qui ne faisaient que l'attaquer à partir du Pakistan, alliés des USA d'alors. Sur le terrain d'aujourd'hui en République arabe syrienne, dans la zone d'Iglib et les autres zones du sud et du nord du pays, la situation restera chaude et les groupes terroristes armés en plein désordre sur les différents fronts utilisant cette technique de guerre de guérilla contre eux l'armée arabe syrienne n'avaient aucun intérêt d'agir d'une manière classique, comme une armée classique, comme l'avait fait l'armée américaine au Vietnam ou encore une fois l'armée rouge soviétique en Afghanistan, causant leur défaite militaire bien qu'elles étaient plus équipées. Les plans de combat que l'armée arabe syrienne a conçus en coordination avec le Hezbollah ont permis de battre ces groupes terroristes dans chacun des affrontements qui ont eu lieu. Aujourd'hui à Idlib, ces terroristes sont en pleine déconfiture puisqu'ils s'attendaient d'être soulagés par des victoires qu'ils espéraient rapporter par Jabhat al-Nusra et Daesh dans les montagnes du Qalamoun. Ces terroristes, des plus redoutables, des vétérans d'Afghanistan, planifiaient de s'attaquer simultanément à l'armée arabe syrienne et au Hezbollah pour isoler la Syrie du Liban et ainsi donner un coup mortel au camp de la résistance. Du reste, le plan de bataille élaboré entre le président Bachar al-Assad et le secrétaire général du Hezbollah, Hassan al-Assad, en plein secret, a totalement surpris ces mêmes terroristes de Jabhat al-Nusra et de Daesh qui hivernaient dans le Qalamoun, là, attendant la fonte des neiges pour déclencher leur attaque depuis ces montagnes de Qalamoun qui s'étendent, disons en gros, de la ville syrienne en frontière avec la Jordanie, en bordure du Qalam syrien, encore occupée avec l'entité sioniste et longeant toute la frontière syro-libanaise et allant vers la ville de Hams et de Haman, en territoire syrien. Et enfin, atteignant Idlib et sa compagne et banlieue comme la ville de Jassok-e-Chouhou, où des milliers de terroristes furent injectés depuis la Turquie, un jour nuageux et plus vieux qui a empêché l'aviation militaire syrienne d'arrêter leur invasion, mais qui, aujourd'hui, se trouvent encerclés par l'armée arabe syrienne qui leur interdit toute communication avec la Turquie. Dans le Qalamoun, l'armée arabe syrienne et le Hezbollah ont déjà, sont déjà parvenus à couper les trois possibilités pour les terroristes de rejoindre Dalar, Al-Souida, Al-Qunitra, vers la capitale syrienne d'Amas, la campagne où la ville de Hams est plus loin, Palmyre. Devant cette débâcle, les terroristes chercheront sans aucun doute à ouvrir d'autres fronts de combat, comme celui de Tadmour, pour tenter d'obliger l'armée arabe syrienne de relâcher, de desserrer sa pression sur Yasser As-Touhou, malgré le soutien militaire turc et les milliers de terroristes et des quantités d'armes faramineuses, plus modernes que celles détenues par l'armée arabe syrienne qui leur a été confiée. Aujourd'hui, cette tentative de Tadmour n'ayant rien donné. Ces terroristes l'ont abandonné, laissant derrière eux beaucoup de leurs pertes en normes et matérielles, se vengeant tout le long de leur retraite sur des populations de villages sans défense. Sans doute qu'ils chercheront encore à ouvrir un nouveau front, peut-être dans la grande banlieue d'Alep, bien que l'armée arabe syrienne y soit présente et bien active. Ces pays qui soutiennent le terrorisme devront, devant ce piasco de leur homme, demain, sur le terrain syrien, face à une résistance d'un peuple, d'une armée, du peuple, et d'un gouvernement du peuple en République arabe syrienne, de plus de quatre années, vont-ils enfin changer d'avis et avouer leur échec ? Que l'envoyé spécial des États-Uniens, M. David Rubenstein, arrive à Moscou, en Russie, ce 17-05-2015 pour y rester jusqu'au 19-05-2015, afin de trouver en toute urgence une solution pour la question syrienne avec les Russes. Une autre visite de l'adjointe de John Cuey, Victoria Nuland, ce même 17-05-2015, auprès des mêmes autorités compétentes russes, pour y trouver également une solution pour le conflit en Ukraine. Ceci est à la suite de la discussion entre John Cuey et Sergei Lavrov, en présence du président Vladimir Poutine, en Russie. Ce qui indique que les États-Uniens sont maintenant convaincus que les clés pour résoudre ces crises en Syrie, au Yémen, avec les Iraniens et en Ukraine, sont entre les mains des Russes. Cette importance, donc, juive actuellement la Russie, c'est bien la résistance du peuple syrien durant plus de 4 années qui a fait échouer le plan américain d'un nouveau Moyen-Orient. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501